Mais avant de commencer, si on s'intéressait à l'égalité des genres dans l'industrie de la musique ? Pour aller de l'avant, il est grand temps de dégager tous ces vieux hommes blancs qui ont le pouvoir. Désolée. Enfin, pas désolée. Démissionnez les mecs. Je vais prendre votre place. Et dans tous les cas, je ferai le boulot cinq fois mieux que vous. Les gens pensent toujours que je suis une artiste, une manageuse ou une assistante. Mais non, je suis ingénieur du sang. Le sexisme est toujours actuel et c'est très pénible. Mais nous devons continuer d'en parler jusqu'à ce que ce ne soit plus un sujet. Aujourd'hui encore, les femmes sont toujours sous-représentées dans l'industrie de la musique. Le sexisme sévit aussi sur les dancefloors. C'est pourquoi les berlinoises Lucia Luciano et Gizem Adi-Yaman ont voulu faire bouger les lignes. Elles ont lancé leur propre soirée hip-hop, queer et féministe. Ce morceau est pour toutes les filles qui aiment bien danser toutes seules, sans se faire aborder par des inconnus. Les soirées hip-hop m'énervent parce qu'on y est constamment harcelé. Les mecs nous sollicitent sans relâche. Impossible d'être tranquille. Ce qui me dérange quand je sors, c'est qu'on entend trop peu de musique faite par des femmes. Et il est rare de voir une DJ derrière les platines. La sous-représentation des femmes dans l'industrie de la musique est un sujet plus que jamais d'actualité. Cette semaine, avec Trax, on passe en revue le milieu de la musique. Mais pourquoi est-il aussi sexiste ? Let's go ! Dans les soirées de ces deux DJ, exit la misogynie et la domination masculine. Ce n'est hélas pas le cas partout. Voici quelques faits. En Europe, moins de 20% des compositeurs interprètes sont des femmes. Entre 2012 et 2018, parmi tous les artistes nommés au Grammy Awards, 9 sur 10 étaient des hommes. En 2017, on ne comptait que 26% d'artistes féminines dans les programmations des grands festivals britanniques. Et en Allemagne, la situation n'est pas plus glorieuse. Lucia et Gisem forment le duo Homies. En 2018, elles étaient en charge d'une partie de la programmation du Splash, l'un des plus importants festivals de hip-hop en Allemagne. Sur les rares artistes féminines présentes à cette occasion, la moitié avait été programmée grâce à elle. Salwa Oumsi était de la partie. Salwa est journaliste musicale, DJ et animatrice radio. Depuis des années, elle s'engage pour qu'il y ait plus d'égalité dans le secteur de la musique. Salut à tous et bienvenue dans mon émission. Je m'appelle Salwa Oumsi et je vous ai préparé deux heures de bon son. On va commencer avec le nouveau titre de Ebo. La rappeuse viennoise est de retour avec Feuerzeug, un morceau dédié à tout ce qui allume. Pourquoi c'est encore si difficile pour les femmes de se faire une place dans l'industrie de la musique ? Un des gros problèmes de notre société, c'est que tous les postes importants sont occupés par des hommes. Très souvent d'ailleurs, ce sont des hommes blancs et âgés qui ont le pouvoir de décision. L'égalité des sexes est un sujet qui ne leur est pas du tout familier. Ils ne sont pas sensibilisés au fait que l'on peut travailler avec des femmes. Le racisme est structurel et le sexisme reste profondément ancré dans les mentalités. On voit très bien que les femmes sont sous-représentées dans la musique. Pourtant, l'envie de se lancer est bien là. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour elles. Mais alors, que ferais-tu pour résoudre ce problème ? Nous avons besoin de plus de femmes qui ont confiance en elles et qui n'hésitent pas à prendre les choses en main. C'est un secteur qui évolue et qui n'a aucun intérêt à être dirigé par les mêmes hommes. Ils ne sont plus en phase avec leur époque et ne savent plus ce qui se fait actuellement. Bien sûr, on trouve des femmes à des postes haut placés. Mais ces dernières ne font que reproduire le sexisme avec lequel elles ont vécu. Et n'hésitent pas à se comporter comme des hommes. Dans ce cas-là, es-tu favorable aux quotas ? Oui, absolument. Mais ma position a évolué sur le sujet. Ce serait bien qu'à l'avenir, les quotas ne concernent pas seulement les femmes. On pourrait y inclure la communauté LGBTQ et les personnes racisées. Mais il faut bien commencer quelque part. Une parité entre hommes et femmes serait déjà un bon début. C'est justement ce désir d'égalité qui est à l'origine du projet Key Change, né il y a trois ans. Pour valoriser la place des femmes dans la musique, ce programme international vise la parité dans la programmation de tous les festivals d'ici 2022. La ville danoise de Roskilde accueille chaque année l'un des plus grands festivals européens. Cet événement à but non lucratif a soutenu financièrement le programme Key Change, mais ne respecte pas pour autant la parité dans son line-up. Pourquoi ? Nous avons posé la question à Anders Waren, responsable de la programmation. Je pense que nous arriverons à proposer une affiche paritaire sans qu'on nous impose des quotas. Médiatiquement, cela attirerait l'attention sur nous. Mais les véritables problèmes resteraient ignorés. Souvent, les jeunes musiciennes tombent dans les pièges du système. Nous devons remédier à cette situation en faisant venir des artistes qui servent aussi d'exemple à suivre. Il y a quelques années encore, nous étions persuadés que les festivals ne pouvaient rien changer. Après tout, on n'est que le dernier maillon de la chaîne. Tout ce qui a un lien avec le processus décisionnaire se passe bien en amont. Entre-temps, nous avons compris que notre rôle était bien plus important que nous ne le pensions. En 2019, le célèbre Primavera Sound Festival de Barcelone fait preuve d'audace et propose une programmation 100% paritaire. Pourtant, que ce soit dans les autres festivals ou à la radio, les musiciennes sont sous-représentées. Pour en parler, nous avons rencontré dans son studio la musicienne, compositrice et productrice Albertine Sargès. Souvent, les artistes féminines ont tendance à ne pas se considérer à leur juste valeur. On entendra rarement une femme oser dire « L'année prochaine, je ne vais jouer que dans des salles de 2000 places ». Je trouve ça super important de voir des femmes qui font ce qu'elles ont envie de faire. Albertine Sargès est autant connue pour son travail avec l'artiste Kat Francky que pour Itaka, son projet Italo Pop. Ou encore pour son groupe, Albertine Sargès and the Sticky Fingers. En tant que musicienne, as-tu déjà été confrontée au sexisme ? Un jour, j'étais en studio et l'ingénieur du son m'a vite fait comprendre que je n'étais qu'une productrice. Soudain, il est complètement parti en sucette. Il m'a dit « Albertine, je sais comment tu dois faire. Il faut que tu murmures dans ton micro comme Bess Gibbons. Fais comme elle, sois fragile. C'est comme ça que tu m'auras. Là, je pourrais ressentir des choses. » Je lui ai répondu que ce n'était absolument pas ce que j'avais en tête. Et d'un coup, il me fait « Je vais devoir te briser. » Quoi ? « Je vais devoir te briser parce que tu n'as rien compris. Alors que moi, oui. Tu me remercieras plus tard. » Incroyable. J'ai trouvé ça fou. Forcément, je n'ai pas pu continuer avec lui. J'ai enregistré cette chanson chez moi, dans un endroit où je me sentais en sécurité. Et où personne n'allait me dire de susurrer ou de murmurer de manière plus sexuelle. Avec cet ingénieur du son, les choses se seraient sûrement passées différemment. Salut ! Bienvenue chez moi. Entrez. J'ai déménagé à Los Angeles en mars et voici mon appartement. Simone Torres est l'une des rares productrices dans l'industrie de la musique. Ces dernières années, parmi toutes les chansons présentes dans les charts américains, seuls 2,6% sont l'oeuvre d'une femme. Et Simone est l'une d'entre elles. Chaque fois que je travaille avec une nouvelle artiste, la réaction est la même. « Oh mon Dieu, je n'avais encore jamais collaboré avec une femme ingénieure du son ou avec une productrice. C'est trop cool. » Il y a automatiquement une sorte de connivence qui se crée quand une musicienne arrive à s'identifier à la personne qui est derrière la table de mixage. Simone Torres a collaboré avec de grands noms comme Sia, Dua Lipa, Usher ou encore Camila Cabello. En 2018, elle est nommée pour la première fois au Grammy Awards pour son travail avec Cardi B sur le titre « I like it ». « Ce que je préfère dans mon métier, c'est que je suis là pour aider les musiciennes. Nous travaillons pour créer quelque chose dont elles seront vraiment fières. Mais cela n'est possible que dans une atmosphère sécurisée. Elles ne doivent pas avoir peur de faire des erreurs ou de sortir de leur zone de confort. C'est justement dans ce genre de situation qu'il se passe des moments magiques. Il est important qu'elles se sentent à l'aise pour se laisser aller à leurs vulnérabilités. » La création d'espaces positifs et la présence de modèles artistiques peuvent bouleverser les usages de l'industrie de la musique. Mais ce secteur a besoin de plus de femmes à la tête des grandes maisons de disques. Si la situation est encore rétrograde en Europe, elle est plus encourageante aux États-Unis. On peut citer Jodie Gerson à la tête d'Universal Music, Sylvia Rohn, directrice générale d'Epic Records, ou encore Ethiopia Aptemariam, patronne de la Motown. Quant à Juliette Jones, elle fait partie des femmes les plus influentes dans l'industrie américaine de la musique. « Bonjour mesdames ! » C'est en partie à elle que l'on doit les succès de Gucci Mane, Lilou Zivert, Kodak Black et Cardi B. « On entend souvent qu'on fait moins de promotions pour les femmes musiciennes. D'un point de vue marketing, les femmes coûtent plus cher. On peut facilement atteindre des notes de plusieurs milliers de dollars. Elles doivent se maquiller, s'habiller, etc. Tout cela prend du temps, ce qui ralentit leur travail. Et souvent, les artistes femmes changent de tenue entre deux télés ou deux interviews. Comment valoriser les femmes dans ce secteur ? Pour moi, il est très important de promouvoir les artistes féminines. Une de mes protégées s'appelle Nathina Naimene. Elle est aujourd'hui directrice adjointe du label Dev Jam. Je suis très fière d'elle. Et j'espère qu'à l'avenir, on continuera de valoriser ainsi les jeunes femmes. Il est important que nous ayons des échanges sincères entre nous. Ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est que pour mettre les femmes sur le devant de la scène, l'engagement individuel est primordial. Mais le changement doit aussi être structurel. Nous en avons toutes marre de nous exprimer sans arrêt sur le sexisme, juste parce que nous sommes des femmes. Nous voulons parler de ce qui nous tient vraiment à cœur, la musique. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501